Le programme Objectif Plancton est un programme de sciences participatives. On va avoir des scientifiques qui ont défini le programme de recherche, ceux qui vont contribuer à acquérir les échantillons, les données. Donc là, dans le cadre d'Objectif Plancton, ce sont les plaisanciers. Et puis on a les acteurs de médiation, les médiateurs, qui vont faire le lien avec les plaisanciers et également sensibiliser le grand public au plancton et à sa diversité. Le programme Objectif Plancton se décline sur trois sites, les RAD de Brest et de Lorient, et la Belle Concarneau. Le phytoplankton, c'est le premier maillon, si on veut, de la chaîne alimentaire. L'intérêt et la chance que l'on a avec Objectif Plancton, c'est que grâce aux plaisanciers, on va pouvoir faire des prélèvements à différents endroits de la RAD au même instant, puisqu'on va avoir en général 17 bateaux qui vont prélever en même temps de la communauté phytoplanktonique. On essaye de comprendre s'il y a des changements finalement au niveau de la communauté phytoplanktonique, est-ce qu'ils sont reliés à une variation de l'environnement ou pas. C'est tout l'intérêt de l'observation à long terme. Au sein de l'équipe dynamique de l'environnement côtier, on s'intéresse particulièrement à la distribution et aux facteurs qui vont favoriser l'émergence des algues toxiques. On peut avoir des couvertures synoptiques par des méthodes satellitaires, des images instantanées, mais ça ne nous donne pas la composition et la présence ou pas de l'algue toxique à l'intérieur. La participation de l'ANICAL à cette opération Objectif Plantons date de 2014. Il y a des plaisanciers plus ou moins retraite qui naviguent pratiquement tous les jours, qui sont contents de participer et qui font participer leur famille. Donc ils font ça avec les enfants, les petits-enfants qui sont très motivés. C'est vraiment très simple à faire. Il faut être à deux par bateau pour pouvoir faire le prélèvement correctement. Le filet Bongo, c'est un filet qui a été une opération qui a été développée par le laboratoire d'Océano Marine de Concarneau et qui permet de prélever les larves de poissons. On trouve une espèce de planie qui se reproduit ici et qui est un nouvel signalement pour la région. Et normalement, c'était plutôt connu dans la mer Méditerranée. Et maintenant, cette espèce se trouve ici, ça se reproduit ici. Et ça, c'est clairement à cause du réchauffement climatique. Et cette étude, ce projet Objectif Plantons, nous permet d'identifier toutes les larves de poissons qui sont comme ça aussi, qui sont affectées par le réchauffement climatique. Depuis plus de 70 ans, Brottier se consacre exclusivement aux alginates, destinées à la prise en charge des plaies. Donc c'est des produits qui sont hémostatiques, c'est-à-dire qui arrêtent le saignement et cicatrisant. Nous sommes très fiers d'être partenaires de ce projet. Un projet de sciences participatives qui va permettre une meilleure connaissance du plancton qui est en fait indispensable pour notre planète. Au retour des plaisanciers, l'objectif, c'est de leur présenter leur pêche, et notamment le plancton, donc le phytoplancton, le zooplancton, et montrer l'importance de ces organismes pour la vie sur Terre. Donc leur expliquer leur importance dans la production d'oxygène, leur importance dans la chaîne alimentaire. Donc ce sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et aussi des régulateurs du climat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada